Lui, il a l'habitude de fréquenter des lieux macabres et tristes puisqu'il est très présent sur LinkedIn pour parler du dark tourisme en accueil Karim Duval. Salut les amis ! Et, devrais-je dire oui et, car oui c'est un et. Salut les amis. Je vous présente les deux facettes de ma personnalité parce que malgré tout le sens de la nuance que vous avez mis aujourd'hui, le sujet du jour a été abordé avec distance. Comme s'il y avait d'un côté ces gens qui pratiquent le dark tourisme et de l'autre les gens, on va dire, moins branchés, moellers et clavicules. Et ben c'est pas si simple que ça. Moi cet épisode de ZoomZoomZen m'a aidé à assumer ce mec caché au fond de ma personne, assis sur le carrelage de ma cuisine intérieure en slip blanc à tendance beige, qui chante « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! » Pour célébrer les 34 ans de la mort de la fourmi dont j'ai arraché les pattes avant qu'elle ne se noie dans une flaque, n'est pas Philippe Croison qui veut. Et j'ai envie d'encourager les gens... Il vient de loin, il vient de loin de Croison. Oui, il vient de loin. Et j'ai envie d'encourager les gens à accepter leur attirance pour le sordide et le sale. Allez, on y va, on se lance. Délectez-vous de vos peaux mortes, de votre pouce. Épluchez délicatement du bout de l'index de sorte d'obtenir le pétale d'épiderme séché le plus long possible. Frottez-vous les paumes des mains et admirez les vermicelles noires qui apparaissent. C'est oui, les gens en visio, même quand vous êtes sur mi-août, on vous voit. Collez-vous la lèbre supérieure sous le bout du nez et humez. Humez le parfum immonde de votre salive. Salut, c'est Edouard Berck. Dieu que cette... J'ai honte. Dieu que cette imitation est mauvaise. Mon personnage est à Edouard Berck parce que mes mycoses de pied sont homoris. On a le droit aujourd'hui, on a le droit. En tout cas, sans le savoir, nous pratiquons tous le dark tourisme. Il n'y a qu'à voir en voiture, les gens qui ralentissent pour regarder l'accident sur la voie d'en face. C'est du dark tourisme. Ils veulent voir la mort alors qu'ils vont voir la mer. Un peu comme la petite halte que tu fais pour visiter une confiserie à Aix alors que tu te diriges vers la côte d'Azur. Eh bien, la saveur de la mort attire autant que les calissons. Voir plus parce qu'il y en a qui n'aiment pas la fleur d'oranger. Peut-être qu'à travers cet accident, les gens essayent de vivre une expérience métaphysique, de voir à quoi ressemblerait l'instant de leur propre mort. Bon, avec en fond, rire et chanson ! Et c'est l'heure d'écouter un sketch de l'indéboulonnable Popec. De là à poser une semaine de congé payé pour un séjour dans un ossuaire, c'est là que j'ai du mal à comprendre la démarche. D'après Edmund Bourque, dont je vous invite à relire l'œuvre intégrale, tout ce qui est terrible et sublime parce que ce sentiment concerne le domaine de l'incompréhensible et de l'émotion qui découle de l'incapacité à saisir le sens de ce que l'on observe. Et en observant cette phrase, je me dis qu'elle est sublime. Non mais, en d'autres termes, on veut retrouver cette sensation que procurent les choses qui nous dépassent. Ce truc tellement fort où tu te dis « waouh ! » Pablo Escobar a torturé des gens ici même. Mais est-ce que pour atteindre ce « waouh », on a besoin d'observer une touffe de cheveux ou un fémur cassé ? Est-ce que notre imagination ne suffirait pas ? Personnellement, je ne suis pas sûr de ressentir le poids de l'histoire en observant deux chicots dans une assiette en terre cuite. Du coup, je ne suis pas certain de sauter au plafond si vous m'offrez une smartbox « Week-end en amoureux dans les tranchées Ardennaises ». « Week-end en amoureux dans les tranchées Ardennaises ». Alors, si en plus, pour revenir avec un bronzage couleur taupe, je préfère aller en République Dominicaine, au moins après ta bonne mine. Et pour peu que tu te fasses servir des cocktails par le personnel local du resort, c'est une façon de replonger au temps des colonies. Et par là même, de prendre conscience du poids depuis 400 ans d'esclavage en te frottant les peaux mortes sur ton transat. Si ce n'est pas du dark-torisme, ça y ressemble. Merci beaucoup Karim Duval, on vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen. Merci.